Comment apprendre la propreté à un chiot en appartement ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Adrien et j'aide les propriétaires de chiens à vivre au mieux la relation avec leur loulou. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'Ophélie qui nous dit Bonjour, bonjour. Les personnes qui ont des chiots en appartement, comment se passe l'apprentissage de la propreté ? Car j'ai pour projet d'accueillir un deuxième malou l'année prochaine. Jusqu'ici, on a toujours été en maison. Pour mon grand, la propreté est acquis. Mais pour le futur chiot, j'ai peur de ne pas y arriver. Merci beaucoup pour ta question, Ophélie. Je suis sûr que tu n'es pas la seule à être dans cette situation et à te poser cette question. Peut-être d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes dans le même cas qu'Ophélie ou un cas un petit peu similaire. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre la propreté à un chiot en appartement. On va voir les différences qu'il y a avec l'apprentissage à la maison. Et je vais vous dire ce que vous avez à faire pour avoir un chiot propre en appartement. Je veux aussi répondre à la question de est-ce que c'est plus difficile et plus long pour apprendre la propreté en appartement ? Mais tout d'abord, vous devez savoir que maison ou appartement, la méthode et la stratégie pour apprendre la propreté à un chiot, elle reste la même. On récompense quand le chiot fait ses besoins à l'extérieur et on ignore quand il fait des accidents. La différence, elle se fera plutôt pour vous. C'est-à-dire qu'en appartement, au lieu d'ouvrir la baie vitrée et de sortir votre chiot, vous allez devoir ouvrir la porte de chez vous, descendre les escaliers ou l'ascenseur, et puis vous sortez dans la rue. Là, on pourrait se dire que c'est juste un détail qui change, mais ce détail, il fait une grande importance. Pourquoi ce détail va autant jouer dans l'apprentissage de la propreté ? Tout simplement parce qu'il rallonge le moment où vous devez sortir votre chiot pour qu'il fasse ses besoins, et le moment où il va se retrouver dehors. En maison, c'est simple, vous avez la brévitrée, vous le mettez dehors. Mais si vous habitez en immeuble au septième étage, le temps de descendre, ce sera plus long, et peut-être que votre chiot, il se sera soulagé avant même d'arriver dans la rue. Donc, ça pose deux problèmes. Premier problème, à niveau d'hygiène, parce que vous salissez l'immeuble. Second problème, votre chiot, il ne va pas faire ses besoins dehors, du coup, vu qu'il l'aura fait avant. Et du coup, ça vous enlève, vous, des occasions de féliciter votre chien, et ça ralentit le processus d'apprentissage. Donc, vous voyez, comme un petit détail qui peut paraître sans importance, peut au final grandement jouer sur l'apprentissage de la propreté et fortement la ralentir. Alors, comment pallier à ce problème et éviter que le chiot fasse ses besoins sur la route que vous devez emprunter en attendant d'arriver dans la rue ? Parce que le but, c'est que votre chiot fasse ses besoins à l'extérieur pour pouvoir le récompenser. Et plus vous le récompensez parce qu'il a fait ses besoins à l'extérieur, plus vite votre chiot, il va associer « Tiens, j'ai une gratification quand je fais mes besoins à l'extérieur » et plus vite, il va apprendre la propreté. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'anticiper les moments où votre chiot va faire pipi. Si vous savez à l'avance que votre chiot va faire pipi à tel moment, la distance parcourue entre le moment où vous sortez de chez vous et le moment où vous arrivez dans la rue à l'extérieur, ce ne sera plus un souci parce que vous l'avez anticipé. Vous comptez ce temps dans l'apprentissage de la propreté. Alors, comment anticiper ? On n'anticipe pas au hasard en regardant le ciel, en disant « Tiens, là, mon chiot, il va avoir besoin de se soulager, je le sens. » Non, il y a trois techniques précises et sûres pour anticiper les moments où votre chiot va faire ses besoins. Première technique, c'est d'analyser le comportement de votre chiot. Je vais vous donner un exemple. Moi, César, quand il était chiot, je pouvais voir à son comportement quand il se mettait à renifler le sol, quand il se mettait à tourner en rond, quand il avait une attitude qui montrait qu'il avait besoin de se soulager. et bien, je savais que moi, je devais le sortir immédiatement parce qu'il allait faire ses besoins dans les minutes qui allaient suivre, tout simplement. Donc, première méthode pour anticiper, analysez le comportement de votre chiot et gardez un oeil sur lui. Et quand vous voyez qu'il va avoir besoin de se soulager, sortez-le immédiatement. Deuxième manière d'anticiper, c'est en utilisant trois moments où vous pouvez être sûr que votre chiot va avoir besoin de se soulager. Le premier moment, c'est le matin. Le matin, votre chiot s'est retenu toute la nuit et la première chose qu'il a besoin de faire, c'est de se soulager. Donc, avant même de prendre votre café, le matin, je vous invite à directement prendre votre chiot et le sortir. Vous attendez dehors avec lui jusqu'à ce qu'il se soit soulagé, vous le félicitez, puis vous rentrez. Ça marche aussi après une longue sieste. Deuxième moment où vous pouvez être sûr que votre chiot va avoir besoin de se soulager, c'est après un repas. En fait, pendant que votre chiot va manger, il va mastiquer et mastiquer, ça va activer son transit intestinal. Dès que votre chiot a fini de manger, prenez-le, sortez-le, attendez qu'il fasse ses besoins à l'extérieur, récompensez-le. Troisième moment où vous pouvez être sûr que votre chiot va avoir besoin de se soulager, c'est après une séance de jeu ou après un fort moment d'excitation. Pour faire redescendre la pression, votre chiot, il va utiliser le pipi ou le caca comme un moyen de faire redescendre la pression et de se soulager dans les deux sens du terme. Se soulager par le pipi et se soulager pour faire redescendre la pression. Donc après une séance de jeu ou après un moment fort d'excitation, sortez immédiatement votre chiot. Voilà, donc les moments que je viens de vous partager, les moments où vous pouvez être sûr que votre chiot va faire ses besoins, c'est ce qu'on appelle les moments pipi. On a remarqué qu'un chiot à deux mois, il fait pipi toutes les deux heures, qu'à trois mois, il fait pipi toutes les trois, quatre heures et qu'à cinq mois, il fait pipi toutes les cinq heures. Donc en utilisant ces statistiques-là, vous pouvez anticiper les moments où votre chiot va faire ses besoins. Par exemple, votre chiot à deux mois, il fait un accident à 14 heures, et bien vous pouvez le sortir à 16 heures parce que vous pouvez être sûr qu'il va avoir besoin de se soulager, tout simplement. Voilà, donc je résume. Pour apprendre la propreté à un chiot en appartement, la première chose, c'est féliciter le chiot quand il fait ses besoins dehors. Et la seconde chose, c'est d'anticiper les moments où votre chiot va faire ses besoins. Et vous l'aurez compris, ces deux choses, elles sont liées parce que plus vous anticipez les moments où votre chiot va faire ses besoins, plus vous pourrez le féliciter quand il fait ses besoins dehors et plus vite il apprendra la propreté. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous voulez que je vous accompagne personnellement dans l'apprentissage de la propreté de votre chiot, je vous invite à télécharger le guide qui se trouve dans la description juste en dessous. Dans ce guide, je vous partage comment je m'y suis pris pour apprendre la propreté à César quand il était chiot. Voilà, je vous dévoile la méthode de A à Z, je vous donne mes meilleurs conseils. Pour télécharger le guide, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien en dessous, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte de réception. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire, savoir ce que vous en pensez, si ça vous plaît, quel type de vidéo vous voulez voir, tout simplement. Si vous avez des questions sur votre chien, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. On se retrouve dans le guide et je vous dis salut. Merci pour votre visionnage, on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada